salut tout le monde c'est Kizeh et bienvenue pour sans doute ce qui sera l'épisode 6 et 7 de Shantae certainement je pense que je vais tourner une petite heure à nouveau et découper ça en deux vidéos donc la dernière fois on était arrivé à oasis town on avait récupéré donc la gemme stone voilà la stone gemme pardon ça serait plutôt juste dans ce sens là donc la pierre de roche ainsi jamais et cette fois ci on va se diriger vers la nouvelle ville dont j'ai oublié le nom qui était à l'est de watertown donc je n'ai pas fait je me suis pas fait chier j'ai quand même si je me suis fait un peu chier parce que je suis quand même j'ai quand même fait le trajet jusqu'ici et on va partir alors que je sais que les petits poulpes là de les squids sont sert à nous téléporter d'une ville à l'autre alors le problème après c'est que certains squids qui me manquent j'ai visiblement pas encore les pouvoirs pour les faire d'un côté je me dis bon après on va avancer dans le jeu est ce que ça vaudra vraiment la peine de chercher vraiment tous les squids si j'aurais déjà fini le jeu et tout ça je suis désolé je vais accorcher ton pseudo encore une fois je pense mais à Nihilis tu me dirais si ça vaut la peine ou pas de faire chercher tous les squids bref c'est parti du coup alors qu'est ce qu'on a déjà il fait nuit c'est bien ok donc il est mort dans la flotte ça c'est bon ou là c'est quoi ça encore des spectres je vais aussi faire plein d'objets de soin mais d'accord les machins ils crachent des boules de feu et tout carrément ok putain ça rigole plus là donc j'ai trouvé une luciole mais je sais pas à quoi ça sert du coup enfin je me souviens plus à quoi ça sert donc voilà j'ai acheté les petits muffins qui permet de résister aux piquants je crois et ça j'en ai acheté pour me soigner également voilà donc en tout cas j'ai des objets de soin voilà je vais y arriver parce que bon je me dis à chaque fois crever bêtement alors que je pourrais me soigner c'est quand même un peu débile quoi merde en fait c'est ça c'est juste le fait de me dire putain j'ai des objets de soin mais je ne les utilise pas allez hop là je l'ai passé c'est complètement débile je sais mais bon par contre ces machins ils sont bien chiants quand même enfin un petit coeur quand même voilà en tout cas j'espère que vous allez bien de votre côté moi ça va bien écoutez bon bien je suis toujours un peu malade comme d'habitude mais quand même beaucoup moins que la dernière fois où j'ai trouvé les... pardon je vais... où j'ai tourné les vidéos précédentes de Chantail quand même... j'aurais bien passé le fantôme tu vois voilà ah d'accord ça savait pas grand chose ouais non par contre c'est un peu con ça voilà ah oui ça redonne vraiment que très peu de vie enfin ça redonne que 3 bon c'est pas mal dans un sens déjà c'est mieux que rien mais... je sais pas pourquoi j'ai l'impression que l'attaque enfin quand on attaque avec les cheveux dans un seau c'est nettement plus puissant qu'au sol j'ai l'impression bon alors c'est moi qui me fais des idées mais... hum et c'est encore que la première zone oula qu'est ce que c'est ça bon ça avait l'air assez inoffensif encore mais... au mieux vaut pas se fier aux apparences parce que... on sait jamais avec ce genre de conneries qu'est ce que c'est ça encore ? ah oui d'accord ok ça balance les projectiles ah oui d'accord ok ça balance les projectiles bon c'est bien des ennemis assez bizarres ouais pourquoi il me donne jamais de coeur putain donnez moi des coeurs au lieu de me donner du fric ouais franchement j'ai pas envie de risquer les sphère gauche géant voir s'il est inoffensif ou pas moi je tape adienne que pourra s'il est inoffensif ou pas c'est pas mon problème bon maintenant qu'est ce qu'il y a en haut parce qu'il y a peut-être des trucs en haut on voyait que je tousse encore que j'ai encore de l'atout et il y avait rien super non parce qu'on sait jamais tu sais tu sais jamais oh putain la vie bêtement perdue putain qu'est ce que tu nous fais là tu nous fais de la merde putain t'as perdu une vie tellement bêtement d'un côté c'est pour ça que j'aime pas trop la transfo du singe elle est bien elle est pratique mais alors des fois pour calculer les soins avec mais laisse tomber quoi alors certes j'étais pas loin d'accord mais bon oh attends ah est ce que ça veut dire que le soir il dorme ? on peut rentrer ou pas ? non ah est ce que ça voudrait dire qu'ils attaquent seulement en journée et que le soir ils sont totalement inoffensif ? ah si c'est le cas c'est bien même si j'ai quand même un doute sur ça mais alors en bas il y a l'autre meuble qui s'excite ça me parait bien louche quand même ce petit bloc un peu isolé ah alors après j'ai trouvé pas mal d'entrées quand j'ai fait comme ça en off et il se trouve que j'ai trouvé un espèce d'ennemi gris qui avait une petite antenne mais qui ne me laissait pas passer en fait peut être qu'on va en croiser un ici c'est assez bizarre comme ennemi mais j'ai rien pu faire donc je sais pas s'il me fallait un pouvoir spécial ou euh... vas-y viens voilà parce que là avec les piques il faut faire extrêmement attention le problème c'est que je sais pas où ça mène ah c'est bouché génial alors c'est peut être un raccourci effectivement ah ça doit être un raccourci je pense qui m'amène de l'autre côté mais comme c'est bouché je ne peux pas l'utiliser dommage bon c'est... ah pas dommage qui sait peut être que pour plus tard ça me sera utile hein peut être qu'après j'aurai un raccourci effectivement qui me sera bien utile et que je pourrais utiliser ah oui vas-y un plat sur l'ennemi putain on y est pas encore dans la ville là ? on est en traverse quoi on a une espèce de marais ouah qu'est-ce que c'est ça ? des zombies ok est-ce qu'ils sont tuables au moins ? j'ai pas l'impression ah si ok ouais non mais ça sert à rien c'est le truc qui va popper l'infini ah ça ça m'a l'air d'être le donjon bon ah je suis désolé par contre hein je pourrais pas couper au montage tous les reniflements et à chaque fois que je tousse hein je suis navré faudra faire avec ah une save intermédiaire vas-y ouais clairement non donc ça ne change rien que ce soit le jour ou la nuit ils sont là bon par contre il y en a trop il y en a trop et ils prennent 10 ans à être tués quoi il est humain que j'arrive à la ville s'il te plait pas encore putain mais elle est où cette ville ? la vache elle est située à 10 km ou ça se passe comment ? et ça on peut taper ? putain je te jure il y a tellement de trucs tu sais même pas ce que tu peux interagir avec c'est un peu fouillis des fois quand même et ça ça va mène c'est ça ça mène où ça ? ah oh attends est-ce que c'était l'endroit ? oui c'est l'endroit où j'étais ah nickel ah oui là ça me fait un bon raccourci là ah ouais ah là oui clairement là ça me fait un bon raccourci par contre après avec les petits fantômes là où je sais pas ce que c'est ok bon c'est vraiment ce platforming j'espère que on aura un pouvoir qui nous empêchera de glisser là sur les trucs comme ça parce que sincèrement c'est vrai que c'est un peu chiant mais voyez le sillage il est bien en terme de pouvoir il est bien pratique le problème c'est que voilà c'est pour être précis avec les sauts c'est juste impossible il a tellement une grosse grande allonge allonge pardon ça devient vraiment dur de cadrer avec lui après ah bah ok nickel même si je sais pas à quoi ça sert enfin j'ai plus le souvenir d'à quoi ça sert attends mais c'est pas possible j'ai loupé la ville là attends 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 là y'a quelque chose qui joue pas là il a dit que c'était après watertown non ah bordel de merde c'est pour ça que j'aime pas non plus trop des fois les jeux gameboy et trucs comme ça parce que la vache pour te faire guider c'est chaud des fois bon bah à la fois vidéo youtube pas le choix j'aime pas mais j'ai pas le choix c'est ponce ah attends ce serait ce serait aussi con que ça putain mais là il n'y a aucun indice selon une vidéo il faudrait se mettre en éléphant et pourquoi ça va marcher voilà mais comment tu es censé savoir il n'y avait aucun élément dans le décor qui te faisait croire et qui te faisaient comprendre que c'était ça qu'il fallait faire ouah non mais là les gars c'est chaud par contre non mais ça c'est pas possible vous pouvez pas faire ça comme ça les gars je sais pas montrer au moins une fissure sur le mur ou un truc comme ça pour qu'on comprenne qu'il faut se mettre en éléphant et qu'il faut le péter quoi parce que là bah oui là sans la vidéo jamais j'aurais su qu'il fallait péter le mur comme ça quoi ah ouais non mais là les gars c'est pas possible hein ouais non mais non quand même faut pas déconner quoi ah bah oui quand tu le sais c'est une chose mais quand tu sais pas franchement il y avait aucun il y a aucun élément qui te montre c'est de là de mettre un éléphant et péter le mur quoi du coup c'est quelque chose là haut non apparemment pas et de ce côté des fois que hop après ces gros machins verts je sais pas du tout ce que c'est si on peut les frapper ou pas oula 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 qu'est ce que c'est ça encore une archère et une archère oh attention parce que là on a des méga boas géants et des pièges à la con ok putain ça y est ça commence ils commencent à te foutre des pièges de merde aussi les gars les gars ils ont tout compris ils ont dit venez on va foutre des pièges de des pièges de merde pour que tous les joueurs tombent dedans à part ça la route pour aller à cette ville elle est c'est incroyablement long punaise j'espère qu'il y a des raccourcis plus fréquents parce que là waouh quoi qu'est ce que c'est ça alors j'aime bien regarder j'aime bien observer des filles mignonnes danser le plus fin au mieux fin combien plus il y en a mieux c'est il faut que je me mette là ou attention à pas bourrir bêtement bon alors je sais pas à quoi il sert ce petit clown peut-être qu'il donne un item ou je sais pas visiblement je peux pas interagir avec lui bon ça va là c'est encore assez simple comme ennemie mais putain mais vous voulez pas indiquer par où il faut passer je sais pas moi c'est trop demandé putain mais j'aime pas utiliser les safe state mais là le jeu je suis limite obligé parce que je sais pas du tout je ne sais pas s'il y a du je sais pas c'est des trucs en bas comment je peux faire comment je peux savoir y a aucune chance que je sache non mais sans déconner c'est c'est ça que je trouve hallucinant avec ce jeu quoi qu'est ce que c'est que ça non mais d'accord mais attend c'est incroyable quand même je vais devoir regarder des vidéos pour voir où je dois aller comment faire c'est un truc de fou quand même le mec il a déjà 5 coeurs comment il a fait par avoir 5 coeurs parce que moi j'en ai 4 putain en plus il prend bien le temps de tuer les ennemis en cours de route ah à moins qu'il faille les tuer les les archers là non même pas elle lui prend bien le temps de tuer les ennemis mais apparemment il n'y a pas besoin de tous les enfin je pense pas qu'il y ait besoin de tous les tuer quand même ce serait sacrément abusé qu'il faille faire ça il va peut-être aller voir le clown là justement non peut-être je ne sais pas je suis désolé je suis de regarder une vidéo fois pour voir qu'est ce qu'il fait parce que je ne sais pas je ne sais pas je ne comprends pas ok donc pour l'instant il retourne en arrière visiblement mais je ne comprends pas trop pourquoi et où pour voir qu'est ce que tuer l'air d'être vu ah bon qu'il faut ah mais oui c'est vrai c'est un truc de zombies avait dit je crois caravane je sais pas trop quoi alors c'est peut-être à attend alors c'est peut-être le fait qu'il n'apparaisse que la nuit parce que là dans sa vidéo c'était la nuit et la caravane en question était apparu en tout cas il n'avait pas tué tous les zombies ou quoi que ce soit et voilà allez dans le trou bêtement ah bah c'est le donjon on l'a vu le prochain donjon on l'a vu on l'a croisé en cours de route donc logiquement ah bah voilà peut-être qu'en journée il n'y avait pas ça ici voilà caravane punaise wa la galère que ça a été quoi pour bon qu'est ce que t'as comme objet à tiens c'est moins cher ici vitalité 1 bah j'ai acheté ça j'ai acheté des objets de soin toute façon on peut que je me serre de l'argent et là on va me dire ah non t'aurais dû garder l'argent il te fallait je sais pas x montant d'argent pour acheter une danse spéciale alors pour sauvegarder oui déjà je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de me retapper toute la route depuis watertown c'est marrant même les moines et tout ça sont en mode zombie c'est marrant ça batting wagon ok donc pour se baigner c'est marrant quand même peut-être qu'il y ait des zombies et tout c'est drôle keep out donc dehors enfin dégagé quoi en gros c'est peut-être elle qu'il faut aller voir excusez moi je cherche un zombie qui s'appelle rottitops je suis rottitops qui es-tu mon nom échantail tu as répondu à ma question à propos d'une pierre magique n'est-ce pas oh ça c'est appelé enfin on appelle ça la simmer stone car elle brûle sans fin elle est gardée très profondément à l'intérieur du calcule mound par une société de shrieker je ne sais plus ce que c'est par contre que dit tu de ça ? j'ai besoin d'y aller avant que quelque chose de terrible arrive est-ce que tu peux me montrer le chemin ? moi te montrer le chemin ? tu n'as pas peur de demander à un zombie de t'aider ? je pourrais essayer de dévorer ton cerveau je pense que seuls les zombies sauvages attaquent les cerveaux ouais enfin qu'on dit chaque chose what you know c'est ce que tu penses je vais te dire on va faire une petite compétition pour voir qui à quel point tu tiens à ce point est-ce que je te montre le chemin quoi si tu gagnes je vais te montrer enfin je t'amène jusqu'à la simmer stone mais si je gagne ton cerveau deviendra un délicieux 4 heures pour moi et mes compagnons qu'est-ce que tu en dis Shantae ? tu veux faire la course ? ok bon alors attends parce que là course avec maniabilité de Game Boy ça va être un peu la merde vas-y oh merde oh putain le piège à la con oh mais c'est tellement pute ok ok putain mais oui mais les trucs qu'on les voit pas avant 10 km c'est n'importe quoi oh merde bon attends il s'agit même pas de appuyer sur un bouton oh je te jure mais mais non ohlala eh mec c'est tellement chante pour soi le gameplay est simple j'ai envie de dire mais c'est juste la maladie c'est juste que quand le Game Boy est tellement petit tu peux afficher des trucs à l'avance c'est juste possible t'arrives pas quoi la console arrive pas j'ai un truc en 2D comme ça oh non ça m'a foutu une avance de fou euh donc les deux gros et c'est nouveau ou dépasser à ses cerveaux qu'est-ce que tu veux dire ? bah ouais pas choix hein faut qu'on passe la course j'ai une bonne avance pour l'instant ah non le compte ah c'est fini c'est fini c'est fini c'est pas ça bon déjà pas mettre du coup sur les jeux bas alors là il y a rien de plus pour le détestation à le compte mais encore une fois ça démerde putain ça c'est comment fait quand je fais la merde quand j'ai pas dit parce que j'ai perdu que d'ailleurs je pense qu'on accélère et je pense qu'il y en a des montages je comprends pas pourquoi j'ai perdu la vitesse mais non mais sur la fin oh putain mais non quoi oh mais ça on est connu sur la fin j'y étais quoi oh putain ça me rappelle le truc là jump slide slide méga main 8 à l'époque il se l'avait fait c'est l'air rage de fou et merde mais non mais putain c'est ça va chiant c'est moi qui vous dit putain non 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 oh non putain mais sans déconner parce que j'ai ralenti mais c'est pas possible ce truc là parce qu'il y en a déjà à 11h40 parce que non tu sais pas si je pense que je t'en ai si tu es là et j'ai ralenti là et merde putain oh là là C'est bon, c'est bon, j'ai peur que tu perds trop d'avance, c'est fini quoi. T'as même pas besoin de maintenir le bouton B ensuite, faut juste aller sur la gauche ou la trompe à droite, recule quoi. Putain, je pense que j'y vais même. J'ai tourné jusqu'à ce que j'ai réussi si j'arrêterais là. Mais putain, mais non, tu fous de la gueule là. Putain. Mais c'est impossible, j'ai des trucs comme ça, bordel, j'ai des sauts, puis direct, se baisser machin, hein, merde, ça passe pas, quoi. Attends, est-ce que j'ai fait tout seul, est-ce que ça avance tout seul, quoi ? En vrai du tout, ok. Putain, c'est sûr, c'est que ça va aller vite de la plus par coeur, après. Mais voilà, avec putain, lightbox, quoi. Pfff. Elle doit choisir du cube, hein. Et allez, mais punaise. Pfff. Oh, c'est quoi, Nick, hein. De toute façon, ça arrive au même. Tch, tch. 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 je vais tourner un peu plus mais non je pense que là je ne pouvais pas tenir c'est pas du mal je l'accélérais au montage dans le passage de la course j'espère que ça vous aura plu et puis je vais à l'aïe oh Putain mais le pire c'est que je lui mets une bonne avance et tout au début mais après je fais que de la merde Mais pourquoi je ralentis ? Oh j'ai réussi ! Oh putain ! Enfin ! Punaise ! Tu m'as battu ! Bien joué ! Bon enchanté ! Enfin j'ai vu que tu avais de la passion et tout ça donc je vais t'aider en gros à avoir... Enfin tu veux que je t'aide à avoir la Simmer Stone ? J'ai promis de garder de snacking au minimum. Enfin j'ai promis de me donner à fond quoi en gros. Ah je suppose... Viens je vais te rencontrer, enfin je t'attendrai devant la porte du Kelkom Mount, disons que c'est le donjon qu'on a vu. A plus tard ! Ouais mais ça sera pour le prochain épisode. Je voulais tourner un peu plus mais non. Non non je pense que là je ne pourrais pas tenir comme ça. Alors désolé mais là ça m'a bien vidé et ça fait déjà presque 40 minutes donc c'est pas plus mal. Donc ça sera que l'épisode 6 ma foi mais voilà tant pis. Bon écoutez cet épisode 6 ça s'arrête là du coup je l'accélérais au montage dans le passage de la course parce que bon en gros j'ai perdu 10 minutes dedans donc je vais accélérer tout ça en montage pour que ça soit moins chiant et plus digeste pour vous. J'espère que ça vous aura plu et puis bah on se retrouve bientôt pour la suite de Shantae et tous les autres let's play etc etc comme d'habitude. Allez bye bye tout le monde !